Chers collègues, chers amis, chers collaborateurs, je vous souhaite à tous la bienvenue à cette journée de la recherche. Cette année, en phase avec l'actualité du moment et avec les préoccupations qu'on a dans le développement de cette question du traitement éthique de nos projets de recherche, cette thématique s'est imposée à la commission de la recherche après la thématique du numérique qui nous avait occupé l'année passée. C'est une thématique qui est pertinente parce que suite à l'entrée en vigueur de la loi sur la recherche sur l'être humain en 2014, il y avait une place vacante pour l'évaluation des projets qui n'étaient pas strictement associés au domaine médical. Cette évaluation est également importante pour nous parce que parfois elle est exigée par les bailleurs de fonds et par certaines maisons d'édition. Donc on a dû prendre en main cette question pour pouvoir répondre aux besoins de nos chercheurs, de nos besoins, pour aller de l'avant et continuer à pouvoir faire de la recherche de qualité dans un cadre qui semble perçu comme étant adéquat par nos partenaires. Donc le déroulement de la journée ou de l'après-midi va se dérouler de la manière suivante. On aura d'abord un mot du docteur Pablo Diaz qui a la particularité d'avoir une thèse de chez nous en sciences sociales et qui maintenant travaille toujours près de chez nous puisqu'il travaille à temps partiel à force, mais qui travaille également pour la direction en tant qu'adjoint à la recherche, responsable de ces questions éthiques pour la direction. Donc c'est très agréable de l'avoir parmi nous parce qu'on aura ainsi accès, si on veut, à la vision de la direction concernant cette affaire-là. Donc il prendra la parole jusqu'après moi pour vous dire quelques mots, puis il participera à la table ronde qui suivra les différentes interventions où on aura l'occasion d'avoir un échange. J'espère que ce soit le moment le plus intéressant et stimulant pour nous tous parce qu'après avoir reçu toutes ces informations et ces visions des différents intervenants, une discussion, je pense, pourra être enrichie par ces différentes informations et aussi enrichie, si on veut, par nos propres perspectives d'avenir quant au développement de ces procédures et de ces enjeux chez nous. Donc le titre de la journée ou de l'après-midi, c'est les défis éthiques. Donc il y a effectivement un challenge pour nous que d'adapter ces procédures-là à nos projets de recherche et qu'on considère, si on veut, la diversité de la recherche de notre faculté. C'est clair que pour une telle commission, c'est aussi un élément à considérer et ça va être une source peut-être de difficultés, mais aussi peut-être une source d'intérêt par rapport au travail effectué par les membres de cette commission. Donc le départ va être constitué par quatre intervenants que je présenterai tour à tour, donc je ne vais pas le faire maintenant, suivi par cette discussion que j'espère, disons, riche. Cette discussion s'est suivie par la volonté, disons, une partie qui reflète la volonté de la commission de la recherche de mettre en avant la recherche des unités de recherche de notre faculté. Et on n'a pas choisi cette année, comme les années précédentes, de demander aux différents membres de ces unités de recherche de présenter leur recherche, mais on a sollicité ces unités de recherche pour qu'elles présentent des travaux d'étudiants. Donc de montrer le travail de ces unités par le travail des étudiants qui s'effectuent dans ce cadre-là. Et pour, disons, rendre la chose un peu attractive pour les participants qui ont été sollicités, on a, disons, proposé de remettre un certain nombre de prix qui saluent, si on veut, la qualité de certaines des prestations affichées proposées par les centres de recherche. Je vous l'expliquerai un peu par la suite. Donc on a reçu toute une série de propositions, toutes de très bonne qualité. Donc on a été, disons, au niveau de la commission de la recherche, vraiment impressionné par les différents travaux qui se font dans ces centres de recherche en collaboration avec ces étudiants. Et c'est quelque chose de très encourageant. Enfin, ça montre le dynamisme et la formation qui se fait dans ces centres. Et tout cela sera suivi par la séance de poster qui sera, disons, un étage plus haut à gauche où on offrira également un apéritif. Alors j'espère que l'apéritif ne sera pas la meilleure partie de l'après-midi. Mais j'espère que ça contribuera à la qualité de l'après-midi. Je vous remercie tous d'avoir pris le temps d'être présents cet après-midi. C'est toujours difficile de mobiliser des collègues une après-midi entière. On a tous pas mal d'occupations. J'avais moi-même espéré pouvoir vaquer à d'autres occupations quand j'avais fait un sondage concernant le format de la journée de la recherche. Malheureusement ou heureusement, apparemment heureusement, puisque vous êtes très nombreux, on continue à organiser des journées de la recherche. J'espère qu'on aura l'occasion cet après-midi d'avoir un échange riche, ainsi que pour les différentes sessions qui vont suivre les années prochaines. J'invite maintenant le docteur Pablo Diaz à nous dire quelques mots concernant la vision de la direction au sujet de cette thématique très importante. Merci beaucoup, monsieur le vice-doyen. Chers collègues, chers doyens, vice-doyennes, vice-doyens. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour cette journée de la recherche consacrée aux défis éthiques dans les sciences sociales et les sciences humaines. Comme vous le savez probablement, ça fait déjà maintenant plus de deux ans que l'université travaille à la création d'une commission d'éthique de la recherche, la CER UNIL. Sachez que dès la rentrée de cette année, donc à partir de septembre, cette commission sera opérationnelle et j'en serai le coordinateur. Monsieur le vice-recteur Bussi était ici même il y a deux ans pour présenter le lancement des travaux. Je suis très heureux de vous annoncer que ces travaux se sont bien tenus jusqu'à maintenant et que normalement nous allons tenir les délais. L'éthique de la recherche est une question importante, est une question centrale qui n'est pas récente. Elle a une histoire, une histoire biomédicale qu'on lui connaît. Cela dit, elle se présente maintenant avec une force renouvelée pour plusieurs raisons. Je vais revenir sur deux ou trois points en guise d'introduction. Premièrement, on a l'avènement avec le tournoi numérique d'un mouvement que l'on appelle le mouvement Open Science. C'est quelque chose de très important parce qu'on demande de plus en plus aux chercheurs de rendre accessibles leurs publications mais également leurs données. Les financeurs demandent à ce que les données qui sous-tendent les publications soient publiées en même temps que les publications. Dans le champ des SHS, cette évolution s'est naturellement accompagnée d'un certain nombre de réflexions éthiques et juridiques. Pour commencer, il faut savoir qu'on le sait déjà, le travail en sciences sociales est un travail avec les personnes et très souvent avec des données de nature sensible. Pour rappel, la loi définit comme données sensibles les données sur les opinions, les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, la santé, la sphère intime ou l'appartenance à une race, des mesures d'aide sociale, des poursuites, des sanctions pénales et administratives, bref, beaucoup de choses qui nous intéressent. De plus, il arrive souvent que les recherches en sciences sociales portent sur des communautés restreintes, ce qui rend les stratégies d'anonymisation difficiles. On peut également mentionner le fait que de nombreux chercheurs travaillent avec des méthodologies qui rendent l'obtention d'un consentement formel complexe. Je pense à l'observation in situ, par exemple. On comprend dès lors que certaines personnes soient embarrassées par le fait d'ouvrir leurs données. On voit donc que l'open science invite les chercheurs à se poser des questions éthiques. Ces questions sont relativement évidentes. D'ailleurs, elles sont prises en compte par les différents bailleurs. Le FNS permet de ne pas partager ces données pour des raisons éthiques. Les fameux data management plans prévoient également une partie éthique. Cela dit, si ces questions-là se posent avec la force de l'évidence, la manière de traiter l'éthique, elle, suscite des débats. En parallèle au mouvement open science, à l'ouverture des données et des publications, s'est développée une certaine conscience de la nécessité de protéger les personnes. On ressent d'ailleurs une certaine tension entre le fait d'ouvrir ces données, de partager, et le fait de devoir quand même protéger ces enquêtés. On insiste comme ça à un durcissement des lois et un accroissement des demandes éthiques de la part de différentes institutions, comme l'a bien rappelé Louis-Dohéen Rossier, les financeurs, les éditeurs, les universités. En Amérique du Nord, c'est lieu commun de passer par des commissions éthiques universitaires. Également les gouvernements, il faut savoir que la LRH impose aux chercheurs qui travaillent dans un domaine qui est couvert par la loi de soumettre leurs projets de recherche aux commissions éthiques cantonales. Cette formalisation de l'éthique, que beaucoup apparentent à une injonction top-down, a créé beaucoup de résistance. On a eu la crainte d'une standardisation, crainte de la fermeture de certains terrains sensibles, crainte d'une imposition des canons du biomédical avec des commissions trop ou justement pas assez hospitalières, si vous me permettez un jeu de mots, crainte d'une bureaucratisation, etc. Alors maintenant, dans ce contexte qui est complexe, on voit que malgré les débats, la communauté des chercheurs est amenée à devoir prendre en considération les aspects éthiques de leur recherche. Soit parce qu'ils y sont sensibilisés, soit parce qu'ils y sont contraints. La preuve, la journée d'aujourd'hui qui attire quand même pas mal de monde. Donc c'est à ce besoin que l'université de Lausanne a eu à cœur de répondre. À travers la mise sur pied d'un dispositif d'évaluation éthique des projets de recherche qui permettra de délivrer des attestations ainsi que d'accompagner et de stimuler, ça c'est très important, la réflexion éthique avec et auprès des chercheurs, notamment ceux dont les recherches échappent au périmètre des commissions cantonales d'éthique. Ce dispositif a été imaginé et conçu durant ces dernières années au sein du Dicaster Recherche de l'université en partenariat avec la communauté universitaire et particulièrement la faculté des SSP, que je tiens à saluer d'ailleurs parce que la faculté des SSP a été un moteur, un fer de lance dans la mise en place de ce dispositif. Donc cette journée a un sens bien particulier. Concrètement, le dispositif qui est proposé consiste en un réseau de commissions facultaires, donc c'est un système qui est décentralisé et interfacultaires, chapeauté par une commission universitaire, la CER UNIL. Donc dès la rentrée, chercheuses et chercheurs auront l'occasion de soumettre, via une plateforme électronique, leur projet de recherche pour une évaluation éthique. En fonction de l'ampleur de la complexité du projet, ceux-ci seront évalués par les commissions facultaires ou interfacultaires ou par la commission universitaire, la CER UNIL. Je ne rentrerai pas plus dans les détails, on aura l'occasion d'en parler plus tard dans la journée, également plus tard dans l'année, on communiquera assez abondamment là-dessus. Le but étant dans tous les cas de permettre une évaluation par des personnes qui saisissent les particularités des différentes disciplines. Je pense que ça c'est une inquiétude en tout cas à laquelle l'université avait envie de répondre. Je tiens également à souligner le fait que la direction de l'université des fois a une perspective volontaire, et j'insiste vraiment là-dessus, il ne sera nulle question de rendre un tel processus obligatoire. L'objectif est de répondre aux besoins des chercheuses et des chercheurs, donc à leur sensibilité éthique, mais également aux demandes des financeurs et aux demandes des éditeurs, donc aussi aux pressions que celles-ci et ceux-ci subissent. Le but n'est également pas d'adopter une procédure purement bureaucratique, mais de s'inscrire dans le dialogue, dans la délibération, dans le soutien et dans la réflexion. À cette fin, la CER UNIL travaillera notamment avec le nouveau centre interdisciplinaire de recherche en éthique, le CIRE, qui viendra remplacer l'ancien ETHOS, et contribuera également à la mise sur pied de formation dans le domaine de l'éthique, qui sera également là en appui pour des événements. En tant qu'ordinateur, je serai moi-même aussi à la disposition des chercheuses et des chercheurs pour dialoguer, réfléchir ensemble, ainsi que les responsables facultaires, bien entendu. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à mes collègues, qui, j'en doute pas, vont alimenter le débat de manière très stimulante et susciter la discussion, parce que finalement, l'éthique, c'est surtout ça. C'est la délibération, c'est la discussion. Il ne me reste plus qu'à renouveler mes remerciements à la faculté des SSP pour l'organisation de cette journée, pour l'invitation, ainsi que pour son investissement dans l'avancement de ces questions importantes. Et je vous souhaite à toutes et tous une très stimulante et une très belle journée de la recherche. Merci beaucoup. Je vais maintenant inviter notre première intervenante, qui est donc la madame, la docteure Marta Rocca Escoda, qui est donc maître d'enseignement de recherche dans notre faculté à l'Institut des sciences sociales, qui a organisé un colloque en novembre 2018 sur ces questions, sur cet enjeu, disons, éthique dans les enquêtes en sciences sociales, qui a reçu un prix pour un projet dans le domaine de la bioéthique en 2011, et qui a notamment écrit comme co-auteur un livre qui est sous presse, qui est intitulé « Enjeux éthiques et recherches en sociologie ». Donc c'est quelqu'un tout à fait pertinent pour une telle présentation, et je la remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie de cette invitation. On m'a demandé de faire un petit exposé plutôt général par rapport à tous les enjeux éthiques ou les questionnements éthiques, c'est bon, les questions éthiques qui sont au centre de l'enquête en sciences sociales. Évidemment, je parle plus de ma discipline, que c'est la sociologie, mais qui peut être aussi extensible à d'autres disciplines de sciences sociales et humaines. Donc, plutôt commencer par dire que l'enquête est toujours une épreuve, une épreuve qui peut recourir à une grande diversité de moyens, et tous ces moyens impliquent un travail spécifique. Ils vont se décomposer en étapes particulières, qui ne sont pas linéaires, et supposent des habiletés et des savoir-faire précis. Il est difficile d'en parler donc en toute généralité, en dehors de l'épreuve singulière qui constitue chaque enquête, qui est toujours la rencontre avec des phénomènes, des personnes, des mondes, et qui ne sont pas forcément immédiatement disponibles, sous forme de données, des matériaux qui seraient prêts à l'usage et qui donneraient sans résistance une compréhension, une description ou une explication. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes par lesquelles le chercheur ou la chercheuse va se rendre sur son terrain, va recueillir et produire des données, et va les rendre aptes à l'analyse. Et toutes ces étapes disposent des caractéristiques, des problèmes et des pièges qui lui sont propres. Donc, ces difficultés, en fait, sont d'autant plus délicates du fait que le chercheur entre dans plusieurs modalités d'interaction, c'est-à-dire le travail de recherche, on le sait toutes et tous, qui s'appuie sur un recueil de données qui engage les chercheurs par rapport aux informateurs. En déçant de ce travail de recueil de données, le chercheur peut aussi être engagé par rapport à des commanditaires de ces recherches. Avec ces données qu'il a recueillies, il va construire une théorisation, la plupart des cas. Parfois, dans cette théorisation, on va même mêler les acteurs du terrain, ce qu'on appelle les recherches collaboratives ou coopératives, et ensuite vient la publication des résultats. Là, le chercheur va assumer la responsabilité par rapport à ce qu'on assume, la communauté scientifique, mais aussi, plus largement, un public. Et ce public, il y a parfois et souvent les informateurs qui ont été directement touchés, ou qui peuvent l'être, par rapport aux questions qu'on a soulevées dans la recherche. S'il doit remettre un rapport au commanditaire, il est possible qu'il va réfléchir à différents usages qui pourront lui échapper. Donc, c'est-à-dire, en grosso modo, il ne faut pas, je pense que c'est très important qu'on pense, au départ, qu'il y a les informateurs, les partenaires de recherche, lecteurs, communautés scientifiques, grand public, autant d'acteurs, et des situations d'interaction qui vont imposer différents enjeux éthiques dans le travail de recherche. Donc, dans toute cette situation de travail d'enquête, il y a une série de questions que j'aimerais bien vous présenter. Pour ce faire, je vais me concentrer surtout sur la démarche, dans ce qui consiste à la transmission, la restitution ou la publication des résultats. En effet, dans ce moment de l'enquête, vont se poser des questions bien connues par nous tous et tous. La question de l'anonymisation, par exemple, qui se pose avec une acuité différente selon si on s'autorise ou non à être critique, à dévoiler des secrets, à dénoncer certaines pratiques ou certains fonctionnements des institutions ou des groupes sociaux, celles de la confidentialité ou de l'autocensure, du chercheur face à la révélation d'informations qui concernent l'objet étudié. Ces questions traversent, en fait, toute l'expérience de l'enquête et sont constituées sous forme de dilemmes éthiques plus ou moins forts. On peut, par exemple, penser à des situations où les chercheurs risquent de trahir par respect par ces informataires ou par des engauches politiques une certaine vérité aux recherches des véracités scientifiques. Pensons, par exemple, à la question de la transmission d'informations qu'un chercheur pose aide, mais où il estime qu'il pourrait porter préjudice aux acteurs sociaux et politiques qui participent de l'objet d'enquête. Cette interrogation pose ensuite une série de questions par rapport à l'autocensure que le chercheur peut parfois être amené à s'imposer lui-même. Plus concrètement, la crainte de trop dire, de trop dévoiler, amène à la question suivante. Que peut-on dire d'une personne intervenant comme objet d'une enquête et jusqu'où doit-on aller jusqu'à la livraison des résultats ou des informations, pour autant que ces informations fassent avancer l'histoire qu'on doit raconter ou analyser et lui confère une intelligibilité plus grande ? En gros, pour résumer, le dilemme se pose tant sur le plan méthodologique que sur le plan épistémologique, c'est-à-dire quant à une croisée de visées d'objectivité propres à la démarche scientifique, mais aussi du rôle et de l'engagement souvent possible du chercheur dans le processus qu'il a investigué, mais aussi sans négliger les attentes sociales dont la recherche peut faire objet. La question de la confiance, par exemple, est aussi fragile dans toute enquête. Pensons par exemple aux situations où le chercheur va privilégier l'observation participante, par exemple dans les méthodes ethnographiques, plus concrètement, j'ai mis l'exemple des objets concernant des mouvements sociaux, les ethnographes ont majoritairement privilégié des études portant sur des mouvements sociaux dans lesquels ils éprouvent une certaine sympathie, c'est-à-dire des groupes minoritaires, mais dans ce cas, le chercheur va établir une hiérarchie des priorités morales et peut, selon lui, selon sa démarche éthique, sacrifier une certaine véracité d'effet et mettre en avant la confiance qu'on a pu lui accorder. Mais il se peut aussi que le chercheur trahisse la confiance des autres au nom d'une exigence de vérité. Par exemple, il est plus âgé de faire passer la vérité en premier lorsqu'on n'éprouve pas beaucoup de sympathie, ou on n'adhère pas trop aux propos politiques et idéologiques des acteurs de notre terrain. Dans ce cas-là, il va être beaucoup plus aisé d'adopter une posture objectivante en se tenant sur les exigences de dire le vrai. C'est-à-dire que cette hiérarchie entre ces différentes exigences n'est pas facile à établir. Pensons aussi aux questions de confidentialité. Certains chercheurs soulignent que quand il s'agit de dévoiler des questions personnelles, voire très intimes, les chercheurs ont intérêt à se demander si les éléments qu'il va livrer ont bien une inutilité scientifique ou ont une fonction purement illustrative. En quelque façon, mon propos est de dire que le sens de ce qui est juste sur le plan normatif et stratégique peut et doit parfois entrer en concurrence avec la quête des vérités. C'est-à-dire comment doit-on hiérarchiser des intérêts de connaissance et les exigences éthiques ? Je ne peux pas répondre en toute généralité à cette question, il y a ce dilemme. Ces questions se posent en pratique, elles doivent être évaluées au regard des configurations et des rapports de force aussi spécifiques qu'on retrouve dans chaque enquête et dans chaque contexte académique et social. Je vais aussi continuer par vous présenter quelques situations d'enquête pour faire ressortir aussi d'autres questions. Par exemple, lorsque les chercheurs et les chercheuses vont veiller à protéger les enquêtés ou les informataires. Je suis bien là. Disons, en sociologie, par exemple, la démarche par excellence, c'est l'anonymisation. Mais dans la démarche, quand on utilise des entretiens, par exemple. Mais on sait que cette démarche, elle est loin d'être neutre, et facile ni évidente. On peut parler des anonymisations des façades où on peut très bien changer le prénom au nom de famille de l'interlocuteur ou de l'informateur, mais on peut, et surtout dans des contextes petits comme la Suisse, ces personnes, elles peuvent déjà s'identifier ou être identifiées. La démarche d'anonymisation, elle n'est pas non plus évidente, surtout en sociologie, parce qu'anonymiser a déjà un sens sociologique. Donc, changer un prénom, les prénoms, on le sait très bien, qui portent avec eux plusieurs signaux par rapport aux classes sociales, religions, etc. Il y a aussi la question par rapport à la protection des informataires et enquêtés, où je pense plutôt au terrain sensible, au sujet sensible, où la chercheuse va choisir, pour protéger les informataires, de détruire une partie ou la totalité du matériel d'enquête. Ici, actuellement, cette démarche peut être très problématique, surtout par rapport aux injonctions de l'open data ou l'open access. Mais aussi, par rapport à cette protection d'informataires et d'enquêtés, il y a aussi comment le chercheur va gérer les rapports avec les espaces publics. Donc, ces espaces publics de présentation des enquêtes peuvent s'avérer parfois très incertains. Par exemple, une stratégie peut être, par rapport au chercheur, peut choisir des espaces de présentation des résultats, mais ce n'est pas simple. Par exemple, le chercheur doit composer avec le milieu universitaire, militant, administratif, politique, etc. Le chercheur peut aussi être confronté au dilemme de refuser de participer à ces espaces, mais en refusant, il peut courir le risque de décevoir les informataires et de fragiliser sa position par rapport au terrain ou en tant qu'enquêteur légitime. Mais j'aimerais bien aussi vous parler d'une autre situation, celle qui est un peu moins rapportée, dont nous pourrons dire que c'est l'inverse de la précédente. C'est celle qu'il s'agit cette fois de ne pas protéger ses sources ou ses informataires, mais de se protéger soi et de le faire parce que l'exposition des résultats nous expose à des risques pour nous-mêmes. Et pas seulement un risque de pouvoir être critiqué, mais des risques qui sont faits et qui peuvent entamer des procédés au judiciaire. Par exemple, par diffamation, ou plus prosaïquement, affecter notre crédibilité, entraver notre carrière. Les analyses sociologiques, même lorsqu'elles ont une orientation purement descriptive, peuvent paraître comme des attaques personnelles, comme des dénonciations des institutions. La sociologue, lorsqu'elle rédige des rapports, des ouvrages, des articles, sait qu'il porte une dimension performative, qu'il peut avoir des effets, qu'il ne se réduit pas seulement à une dimension de validité scientifique, ils peuvent choquer, émouvoir, indigner, rendre la réalité inacceptable, en utilisant les termes de Luc Boltanski. Ces effets peuvent engendrer des réactions que, dans certains cas, ils prennent très clairement des risques, en particulier lorsque le chercheur est confronté à des acteurs forts, socialement, politiquement ou économiquement. Pour illustrer ces propos, je vais évoquer un cas particulièrement exemplatif de tels risques. Il s'agit d'une enquête et de la publication d'un ouvrage au Canada intitulé « Nord-Canada, pillage, corruption, criminalité en Afrique ». L'ouvrage porte sur la compréhension et l'analyse des comportements des sociétés privées et des autorités publiques nationales et internationales autour de l'exploitation des ressources naturelles, notamment minières, en Afrique. A travers l'enquête, les chercheurs y découvrent la banalité de l'exploitation systématisée du continent africain, une exploitation à laquelle contribuent plusieurs sociétés canadiennes. A la suite de la publication, les auteurs vont se retrouver sur le banc des accusés, toutes comme leurs éditeurs. Les compagnies citées dans l'ouvrage leur entendent depuis 30 ans 2008 des poursuites en diffamation à l'auteur des dizaines de millions de dollars. Il est difficile d'y voir autre chose qu'une tentative de diversion visant à étouffer dans l'oeuvre les débats publics sur des questions particulièrement dérangeantes. La puissance, notamment financière, des compagnies à l'origine du procès a créé des situations particulièrement dramatiques pour les auteurs de l'ouvrage soumis à un véritable harcèlement judiciaire. Ce cas, je trouve qu'il est exemplatif des tendances montantes certainement liées à la décomplexion du néolibéralisme mais aussi à la montée de la judiciarisation de la société de la recherche qui contribuent à créer un climat d'intimidation à l'égard des chercheurs et des chercheuses. Ce cas est aussi intéressant parce qu'il pose une question importante par rapport à ce que deviennent les critères de plus en plus présents des validations éthiques des recherches en sciences sociales et humaines à savoir les consentements des parties enquêtées. On voit clairement au travers de cet exemple en quoi le consentement anticipatif mais aussi rétrospectif est susceptible d'empêcher carrément le travail de recherche. Bref, je pense que transparaît là aussi à quel point la mise en place de régulations éthiques de la recherche chartes, comités, etc. peuvent constituer une entrave à la recherche et se présenter comme inattente aux conditions de possibilité de la recherche en sciences sociales. Je vais bientôt conclure. Pour conclure, en fait, et pour résumer, soulignons que l'immersion du sociologue dans la réalité sociale de l'enquête parce que l'enquête, n'oublions pas, c'est une réalité sociale, lui pose des questions éthiques et on pourrait aussi ajouter des questions esthétiques au sens primaire du terme, c'est-à-dire celles qui renvoient aussi à la sensibilité, aux émotions et aux affects. Soulignons aussi qu'en dépit de ce qui nous laisse croire la plupart des manuels en méthodologie, qui envisagent la méthodologie indépendamment des enjeux éthiques qu'elle pose, les sociologues ne cessent pas d'être une personne morale lorsqu'ils pratiquent sa discipline. Dans l'ouvrage qui a été cité, que j'ai écrit avec Jean-Louis Génard de l'UERB, nous plaidons, et nous mettons aussi en place, mais nous plaidons surtout la défense de l'assomption des exigences éthiques inhérentes aux pratiques que nous mettons en place et dans cette inhérence, plutôt que de nous orienter vers des dispositifs de régulation a priori et décontextualisés, nous devons guider vers la défense d'une réflexivité éthique au cœur de la pratique de la recherche en sciences sociales en 30 sphères, donc en contexte. Notre posture propose donc de développer une perspective un peu présente, peu réfléchie, sur le travail de recherche. C'est celle qui consiste à voir le chercheur, non pas seulement par rapport à ses intérêts de connaissance ou sa rigueur méthodologique, mais aussi à le voir ou à l'avoir comme personne morale. Comme vous avez compris, je n'ai pas donné de solution aux diverses dilemmes éthiques qui traversent l'enquête, car on n'a pas une recette tout prête, et on n'espère pas l'avoir d'ailleurs, pour chaque situation d'enquête. C'est aux chercheurs et à la chercheuse de se poser ces questions en même temps qu'il définit sa méthode et d'anticiper ses différents enjeux éthiques. Ces questions et des marges éthiques doivent donc, à mon sens, être au centre de la formation de chercheurs et chercheuses en sciences sociales. Merci beaucoup à cette première intervenante. J'invite maintenant le deuxième intervenant. Il s'agit du professeur Ben Kayser, qui est donc directeur de l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne. C'est quelqu'un qui a eu un parcours très riche, puisqu'il a étudié dans toute une série d'universités, à Paris, Amsterdam, Louvain, Boston. Il a ensuite travaillé à McGill, à l'Université de Genève, avant de rejoindre l'Université de Lausanne en 2013. Il a des recherches dans différents domaines, notamment la physiologie neuromusculaire, la phase cardiopulmonaire du début de l'effort, mais aussi d'autres éléments comme le depage. C'est clair qu'une thématique comme celle-là, forcément, elle pose un certain nombre de questions au niveau éthique. Je crois que cet aspect éthique, c'est un élément qu'il souhaite développer pour la suite de son activité. Il a de très nombreuses publications, mais aussi des publications spécifiquement sur une thématique de l'éthique, comme un article publié dans le Journal of Medical Ethics en 2017. C'est un grand plaisir qu'on t'accueille aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Jérôme. Merci pour cette opportunité pour partager quelques éléments de réflexion. Je me suis posé d'abord la question, « Tiens, pourquoi nous, les sportifs ? » Puis ensuite, après réflexion, je me suis dit « Oui, peut-être parce que j'ai une expérience de sportif. » Obtenir l'accord pour une étude en sciences du sport, parfois, c'est du parcours de sportif. C'est un effort d'endurance pour lequel il faut s'entraîner afin de pouvoir, disons, surpasser cet obstacle qui est parfois effectivement perçu comme un obstacle. On est tous ici engagés dans la recherche. On est tous très, disons, motivés par la recherche. On est enthousiasmés, on est passionnés. Mais rares sont les personnes ici présentes qui se réjouissent d'écrire leur demande de permission de faire leur recherche sur un comité éthique. Voilà, ça traduit déjà un tout petit peu un état de lieu. Un élément important à porter ici, c'est que nous, on est en grande partie assujetti à des questions d'éthique qui doivent être ensuite étudiées en commission d'éthique sur la recherche sur l'humain cantonal, donc canton de Vaud. Parce que, voilà, on fait parfois des choses méchantes avec des volontaires, comme leur poser une aiguille dans une veine ou un aiguille carrément dans le muscle pour prendre une biopsie musculaire. Il est clair que là, on est dans une situation nécessitant ensuite des réflexions éthiques autour de la question de recherche posée. Donc, quels principes éthiques en sciences du mouvement et du sport ? En grande partie, c'est les mêmes principes éthiques qui sont valables pour toute recherche biomédicale, avec la particularité que nous, contrairement à la majorité de la recherche biomédicale sur l'humain, qui s'intéresse à des patients, nous, on travaille beaucoup avec des volontaires en très bonne santé. Avec encore la situation paradoxale que la personne en très bonne santé qui veut faire du sport peut engager dans des activités sportives intensives avec un certain risque, en toute autonomie, sans devoir passer devant un comité éthique. Et du moment où on lui colle une électrode d'ECG sur le thorax, on est obligé de demander la permission et parfois également être obligé d'avoir la présence d'un médecin pour lui permettre de faire la même chose que la personne était déjà engagée d'entamer de toute façon. La question est tout à fait débattue aussi dans notre domaine. Ici, vous voyez la cinquième publication de suite autour des standards d'éthique en sciences du sport publiée récemment dans le International Journal of Sports Medicine. Le tout vient d'où ? Pourquoi cette réflexion autour de la question d'éthique de faire de la recherche sur l'humain dans le cadre biomédical ? On renvoie toujours à la déclaration d'Helsinki qui a une certaine histoire. On est maintenant à la neuvième édition 2013 qui stipule quels sont ces principes éthiques et d'où vient cette déclaration d'Helsinki ? Bien évidemment, d'une réflexion qui a été entamée en profondeur à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale à cause des atrocités des nazis autour de l'expérimentation biomédicale sur l'humain et le processus de Nuremberg qui ensuite a été le déclencheur pour formuler ces déclarations d'Helsinki. Mais également alimenté ensuite par la réflexion autour d'autres événements historiques. Tuskegee, c'était quoi ? C'était l'inoculation cachée d'une population noire avec la bactérie de syphilis et puis ensuite le suivi dans le temps de l'évolution naturelle de la maladie, quelque chose qui aujourd'hui est totalement inacceptable, bien évidemment, qui a été une raison pour commencer à réfléchir mais attends, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Est-ce que c'est admissible ? Oui ou non ? Et puis les fameuses expériments de Milgram et Zimbardo, plutôt de l'ordre psychologique, où on a fait des choses avec des humains où se pose effectivement aujourd'hui, quand on regarde ces expériences, la question, mais tiens, comment est-ce que c'était possible qu'on a été d'accord de rentrer dans certaines procédures, dans ces expériences ? Alors, quel est le cadre législatif aujourd'hui ? Déjà, tout à l'heure mentionné par le vice-doyen, c'est la loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain, en application depuis 2014, mais déjà datant de 2011. Il a fallu un certain temps avant que l'infrastructure nécessaire pour l'appliquer était là. Et elle reflète quoi ? Elle reflète l'évolution au niveau mondial de cette réflexion autour de l'éthique de la recherche sur l'humain, mais également, intra-suisse, l'observation auquel il y avait besoin d'un cadre légal plus clair, aussi plus strict, parce que, surtout au niveau de l'industrie pharmaceutique, il y avait clairement des problèmes. Il y avait des choses qui étaient faites par certaines industries suisses, ailleurs, par exemple en Afrique, qui ne pouvaient pas être admises, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, la question se pose, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est ici tous réunis ensemble, c'est, si je m'intéresse à des choses qui concernent l'humain, quand est-ce qu'il faut que je passe à travers les procédures nécessaires, comme stipulées dans la loi suisse sur la recherche sur l'humain ? Donc, mon projet entre-t-il dans le champ d'application de la LRH ? Voilà, ici, il y a un certain nombre déjà d'exemples où cette loi ne s'applique pas. Les études de contrôle de qualité, les revues de littérature, les case reports, rétrospectifs, incluant 5 cas au moins, les enquêtes d'opinion, par exemple, sur la qualité des soins, les recherches sur le matériel biologique anonymisé, les recherches sur les données personnelles liées à la santé anonymisée, et les recherches sur les données personnelles liées à la santé collectées anonymement. Donc, voilà déjà un certain nombre d'éléments qui ne nécessitent pas un passage le long, le chemin vers l'accord d'un comité d'éthique cantonal. Ça nécessite quand même parfois un regard autour des questions éthiques par ailleurs de la recherche, par exemple, si on souhaite ensuite plus tard publier les résultats des travaux dans un journal qui l'exige. Et ils sont rares les journaux qui ne reclament pas ou plus cet accord d'un comité éthique autre permettant ensuite de publier les résultats de la recherche. Alors, sciences du sport, qu'est-ce qui est particulier ? Je le disais déjà, c'est qu'on travaille avec des sujets humains en bonne santé, mais ensuite on leur fait des choses. On leur fait des interventions, de l'exercice de différents types. On les soumet aussi à des conditions d'altitude simulées, par exemple, dans une chambre hypoxique. Voir, on intervient en ce qui concerne des facteurs nutritionnels. On fait très souvent des mesures non-invasives, le plus souvent possible non-invasives, mais parfois on est amené, parce que sinon impossible de répondre à la question de recherche posée, à des mesures invasives. Donc prise de sang, on pose des cathéters à plein d'endroits, on fait des biopsies musculaires. Et c'est clair que là, la question se pose, mais tiens, vous êtes en train de faire des choses agressives. Pourquoi ? Quelle est la question de recherche qui vous motive de faire cela sur des humains ? Est-ce que vous êtes obligés de passer par là ? Donc quelques problématiques autour de ce genre de projet de recherche. C'est donc le rapport entre ce que subit le participant et la production du savoir. Quelle est la balance ? Est-ce que c'est vraiment si important de demander un tel sacrifice d'une personne en principe en bonne santé ? Il faut rappeler que selon la loi suisse, on n'a pas le droit de planter un couteau dans un corps humain autrui. Et bien là, on demande la permission de le faire quand même. Il faut avoir une bonne raison pour le faire. On connaît la raison en médecine, les chirurgiens peuvent le faire. Mais nous, également, on le demande pour la science. Alors il faut ensuite, un bon argumentaire, bien évidemment, pour convaincre un comité d'éthique comme quoi ça en vaut la peine. Très important également, la relation entre l'investigateur et le participant dans un milieu universitaire. Je m'explique en sciences du sport qui sont nos cobayes ? Bien évidemment, très souvent, les étudiants qui étudient le sport. Très souvent, c'est des étudiants aussi en maîtrise qui nécessitent ensuite un collectif de jeunes sportifs leur permettant ensuite de répondre à la question posée pour leur travail de maîtrise. Qui sont ensuite les cobayes les plus probables de recrutement pour ces étudiants ? Bien sûr, leurs collègues étudiants. Ça implique ensuite des relations de pouvoir potentiellement dangereuses puisque un étudiant peut être amené à quand même participer à une recherche en espérant un sort de retour de l'enseignant qui supervise le travail de recherche en question. Donc une question importante dont il faut se réaliser, l'importance. La même chose, bien évidemment, existe aussi ailleurs. On peut penser, par exemple, aux expériences en psychologie où on recrute aussi souvent des étudiants. Le défraiement pour la participation à une étude. Alors là, c'est une question difficile parce qu'on ne souhaite pas tomber dans le danger de rendre, disons, payant, de donner un salaire pour la participation à un projet de recherche. Ça existe ailleurs. Par exemple, aux États-Unis, c'est carrément un peu mercantile. Ici, en Suisse, on est obligé de défrayer au moins pour le déplacement, voire le temps investi, parfois également pour les mesures invasives. Mais on doit être dans une fourchette qui ensuite est jugée raisonnable par un comité éthique donné. Mais où est-ce que se trouve cette frontière ? C'est difficile à déterminer. Les études de déception sont aussi un cas intéressant à mentionner. Ce n'est pas rare qu'on pose des questions de recherche où finalement, on ne peut pas vraiment informer en détail les sujets qui vont participer à la recherche, de ce qu'on est en train de regarder, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, on ment quelque part au sujet de façon obligée, sinon on n'arrive pas à répondre à la question de recherche. En sciences du sport, on peut penser par exemple à l'endurance. et l'importance du temps. On peut manipuler par exemple une horloge qui va informer de façon fausse le temps qui dure pour un certain exercice imposé à un participant. Ça pose la question, mais on induit potentiellement de la souffrance. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec ce genre de design ? Aussi un exemple important où on est amené, nous, à se poser des questions si éthiquement, est-ce qu'on peut le faire ou pas ? Les études sur la méthode de dopage, bien évidemment, ça aussi, ça pose une question à éthique importante. D'une part, on aimerait bien être au clair en ce qui concerne les effets dopants de certains produits, leur risque à la santé et leurs effets sur la performance. D'autre part, on est en train de faire quelque chose qui pourrait ensuite derrière enclencher une dynamique qui inciterait à plus de dopage, bien évidemment, mais ça, c'est peut-être pas nécessairement ce qu'on est en train d'essayer. L'obligation de publier, c'est important de nous souligner, c'est toute recherche, en principe, devrait ensuite être partagée de façon la plus large possible. Ça veut dire qu'il faut absolument s'assurer que la qualité de la recherche faite est bonne, qu'on arrivera à publier, également quand les résultats sont négatifs. Je vous rappelle cette observation quand même toujours valable aujourd'hui du biais de la publication des données négatives. Il y en a bien moins que des données positives. Et finalement, très important pour nous, on y est confronté tous les jours, les projets master. On est confronté à un nombre d'étudiants master en croissance, souvent avec des projets de recherche qui doivent passer devant un comité éthique. Ça représente une surcharge pour les étudiants, pour les directeurs de travaux de maîtrise tout à fait importante. Un exemple d'un travail de maîtrise que moi je supervise actuellement, qui a donné suite ensuite à cette complexité, c'est juste un truc hyper simple. C'est de s'intéresser à la dépense énergétique au quotidien de jeunes gymnastes dans un collectif potentiellement futur athlète. Donc des cadres, c'est la relève. Et on avait pensé de leur demander de porter un tout petit appareil de 10 grammes de lourd sur deux petites électrodes pendant six jours et nuits sur le devant du thorax. Alors ça a demandé trois mois de travail de préparation et de passage sussexif d'un comité d'éthique ici à Genève avec une production très importante de documentation et finalement également des frais importants. Le comité d'éthique de Genève nous a facturé 700 francs pour ce travail et des maîtrises. Alors les coûts normalement ça varie en fonction des projets de recherche. Il est clair que quand il s'agit de l'industrie pharmaceutique c'est plus cher que si c'est des groupes de recherche universitaire. Heureusement actuellement vous voyez en bas à côté de la flèche bleue pour les travaux de maîtrise et de bachelor sur le principe au niveau suisse on a déclaré que ça ne peut pas aller au delà de 500 francs ça devrait être autour de 200 à 500 francs par projet mais quand même si nous on est confronté à 150 travaux de maîtrise par année on multiple cela à 500 francs ça fait un joli budget si tout le monde ferait une recherche nécessitant un passage devant le comité d'éthique. Donc voilà. Et finalement j'aimerais quand même et puis je pense c'est important qu'on s'arrête tout à l'heure dans la discussion autour de la table ronde sur ce point là il faut éviter qu'on glisse vers la bureaucratisation trop importante. Ici je vous montre à l'écran une étude qui vient d'être publiée en Angleterre où un groupe de chercheurs s'est plaint comme quoi ça allait trop loin où finalement pour une recherche finalement relativement simple des questionnaires auprès de patients et auprès de soignants autour de la question de la partage des données médicales donc vraiment une recherche avec questionnaire et entretien c'était un énorme travail pour essayer finalement obtenir la permission pour faire cette recherche et clairement un dysfonctionnement au niveau bureaucratique de la façon de l'organiser en Angleterre. un américain dans un livre récent autour des institutional review board avait carrément appelé ça l'impérialisme éthique cela m'entend comme quoi parfois on loupe la cible en allant trop loin il faut rester le plus pragmatique et le plus simple possible mais le plus complet en même temps ici clairement un exemple comme quoi parfois on peut louper la cible. Pour finir l'essentiel ici résumé dans un article dans le JAMA il y a quelques années en arrière qui montre les points qui sont importants à garder en tête c'est que une étude doit être disons doit représenter une certaine valeur au niveau social il faut que ça apporte quelque chose d'utile on ne va pas faire plein de choses compliquées si vraiment il n'y a pas de raison au niveau social pour le faire il faut que ce soit fait de façon méthodologiquement juste et complètement carré. La sélection du sujet doit être équitable il faut vraiment être au clair comment est-ce qu'on recrute les sujets le ratio risque bénéfice doit être favorable en sciences du sport je viens de vous l'expliquer c'est parfois effectivement une question compliquée qu'est-ce qu'on peut faire sur une personne en bonne santé pour une question de recherche posée il faut donc effectivement une revue indépendante du protocole les sujets doivent absolument donner leur consentement éclairé totalement libre il ne faut pas des liens hiérarchiques par exemple quand on recrute des étudiants qui potentiellement pourraient pousser l'étudiant à participer et puis finalement il faut traiter les sujets de recherche avec tout le respect qu'on leur doit bien évidemment pendant mais aussi après la fin de l'étude alors pour ceux qui s'intéressent à une lecture générale disons condensée mais complète et très bien écrite je vous conseille vivement la publication à ce sujet la recherche avec l'être humain de l'académie suisse des sciences biomédicales publiée en 2015 vous trouverez la copie PDF en libre accès sur le site web de l'académie vraiment chaudement recommandé voilà merci pour votre attention merci à notre deuxième intervenant donc maintenant on arrive à la guest star d'après-midi parce que il ne s'agit pas d'un collègue mais c'est quelqu'un qui nous vient de l'extérieur bon pas de très très loin parce que c'est de Genève mais pour nous c'est quand même très intéressant parce que ça nous permettra de voir un peu comment une autre université une autre faculté gère ce type de défi et donc ça va être extrêmement instructif pour nous donc on a le plaisir d'accueillir la professeure Claudine Burton-Jean-Gro qui est professeure ordinaire de sociologie à l'université de Genève elle est président de la commission d'éthique de la recherche de la faculté des sciences de la société elle est active notamment dans le domaine de la sociologie de la santé de la médecine pendant son parcours professionnel elle a également travaillé avec des institutions internationales comme l'OMS elle est active dans lives donc elle a aussi des liens avec disons Lausanne elle a beaucoup publié notamment un livre sur les risques et l'information dans le suivi de la grossesse droit éthique et pratique sociale on est donc très contentes d'aller accepter notre invitation donc je la prie de me rejoindre merci alors bonjour et merci pour l'invitation du décanat de votre faculté à venir partager l'expérience en la matière à l'université de Genève alors un certain nombre de choses ont déjà été ont déjà été dites mais je reviendrai peut-être quand même sur quelques éléments de contexte je vais m'approcher ici pour plutôt regarder mon écran ici que chez vous on l'a évoqué mais il y a des transformations des pratiques de recherche aujourd'hui je pense qui rendent ces questions d'éthique de la recherche aussi plus saillantes le fait qu'on mène plus souvent de la recherche plurimulti interdisciplinaire on peut l'appeler de différentes manières mais dans lesquelles les attentes et les codes éthiques ne sont pas forcément les mêmes on a aussi une échelle de plus en plus globale de la recherche et avec cette crainte parfois de travaux de chercheurs qui vont récolter des données dans des terrains exotiques qui vont juste récolter leurs données reviennent et on ne sait jamais très bien quel est le retour de ces travaux-là auprès des communautés concernées la question de l'open science a été évoquée le fait que les publications en ligne sont lues par les participants à la recherche et ça pose des questions ça fait des retours de la part des participants qui sont parfois surpris de la manière dont on a travaillé après avec les données qu'ils nous ont fournies et puis aussi un domaine dans lequel on travaille chez nous les données visuelles on utilise beaucoup d'images et quand on fait du terrain on récolte aussi des images et la question de l'anonymisation de la confidentialité sont différentes de la même manière dans les données virtuelles on trouve des grands corpus de données en ligne où les questions d'assurer l'anonymisation de ceux qui s'expriment ne vont vraiment pas de soi plus globalement il y a aussi une transformation des rapports entre la société en général et les chercheurs les conflits d'intérêts aujourd'hui sont prééminents les institutions se préoccupent de savoir si les chercheurs ne sont pas impliqués à différents titres dans un projet de recherche les demandes de transparence sont beaucoup plus grandes quand on est convoqué dans des comités d'expertise on doit toujours dévoiler nos éventuels conflits d'intérêts aujourd'hui et puis la judiciarisation généralisée des rapports sociaux a déjà été évoquée elle concerne aussi la recherche dans cet ouvrage de Laurence on raconte comment des chercheurs des procès ont été intentés contre des chercheurs en France par exemple donc ce sont des choses qui se passent pas seulement aux Etats-Unis mais aussi en Europe alors avant de parler du travail que nous faisons au sein de l'université de Genève je voulais rappeler quelles sont les normes professionnelles en termes d'éthique de la recherche parce que c'est important de se rappeler qu'au-delà des dispositifs formels qui se mettent en place ces questions-là elles sont traitées depuis longtemps les chercheurs se préoccupent de savoir comment est-ce qu'il faut agir et les sociétés professionnelles se sont typiquement donnés des codes d'éthique depuis longtemps aux Etats-Unis en premier ici j'ai cité quelques sociétés américaines qui dès les années 70 ont formulé des principes généraux parfois très détaillés ces documents couvrent parfois 30 à 40 pages ce qui montre bien aussi une fois qu'on entre dans ce processus-là il y a une tendance à aller de plus en plus loin et à vouloir donner des principes à élaborer des normes pour un plus grand nombre de situations possibles en Suisse on dispose d'un guide qui est utilisé ou de principes généraux de la recherche utilisé dans plusieurs disciplines ici formulé par l'Académie suisse des sciences en 2008 intégrité dans la recherche scientifique et c'est intéressant de mentionner qu'au moment de la sortie de ce guide les sociologues la société suisse de sociologie réfléchissait à l'opportunité d'établir sa propre charte éthique et elle a finalement renoncé à le faire pour toute une raison de conflit interne sur la légitimité de le faire et a préféré se caler sur ce document mais Académie des sciences qui est donc plus générale et qui couvre l'ensemble des domaines de recherche que ce soit des sciences sociales ou des sciences biomédicales ou encore dans d'autres domaines et puis les universités aussi se donnent leur code éthique l'université de Genève a formulé sa charte d'éthique et de déontologie en 2010 qui sont de nouveau des principes généraux mais que tous les chercheurs et les étudiants sont censés connaître et qui sont les cadres censés guider effectivement notre manière de mener de la recherche ce qui se passe avec ces normes professionnelles il faut se rendre compte qu'il y a une très grande variabilité une très grande diversité entre les contextes nationaux les situations sont très contrastées dans les pays anglo-saxons les sociétés se sont données les sociétés professionnelles se sont données des codes éthiques en France il y a très longtemps eu une résistance très forte à cette formulation de principes éthiques au nom de la liberté de recherche et la liberté académique donc cette tension là elle est bien présente et elle s'exprime différemment dans différents contextes aujourd'hui toutefois ces normes et ces principes sont clairement en expansion mais suscitent aussi beaucoup de débats sur le fait de jusqu'où doit aller cette codification jusqu'où est-ce qu'on doit préciser comment est-ce qu'on est censé conduire de la recherche on a parlé déjà tout à l'heure de la bureaucratisation de la formalisation qui peut nous amener à aller très très loin et à mettre en péril ce souhait cette volonté de maintenir une liberté des chercheurs dans leur travail académique ces normes professionnelles ont un caractère non contraignant elles existent on espère que les chercheurs les connaissent c'est qu'elles sont utilisées dans la formation elles jouent donc le rôle de garde-fou pour évaluer la recherche qui est faite et qui est publiée elles peuvent guider aussi l'élaboration de nouveaux projets de recherche quand on se pose des questions sur qu'est-ce qu'il est légitime de faire par exemple en termes de déception on a parlé tout à l'heure du fait de ne pas donner toute l'information nécessairement à ses participants comment est-ce qu'on peut le faire dans quelles conditions est-ce qu'on considère qu'il est légitime effectivement de garder une partie des informations et de les divulguer plus tardivement dans le processus de recherche et donc ces documents-là servent aussi à former les étudiants il y a aussi une série d'obligations ici on est sous le régime de ce qu'on doit faire en tant que chercheur il y a des obligations légales elles ont été évoquées en Suisse c'est cette loi récente relative à la recherche sur l'être humain et si votre projet de recherche relève il est considéré qu'il relève du champ d'application de cette loi-là alors la commission cantonale concernée doit se prononcer doit évaluer votre projet avant de commencer ce projet mais évidemment ça ne couvre pas l'ensemble des projets de recherche et il y a pas mal de flou quand même qui reste dans les projets de sciences sociales notamment en sociologie de la santé en anthropologie de la santé où la frontière c'est une recherche sur l'être humain qui touche à des questions de santé de maladie de bien-être et savoir où s'arrête effectivement le périmètre d'activité de la LRH ne va pas de soi et c'est des arbitrages qui sont faits en fait par les co-présidents de la commission cantonale en tout cas dans le canton de Genève c'est le président de la commission cantonale qui va statuer sur le fait que mes doctorants doivent faire passer leur projet de recherche auprès de cette commission cantonale ou pas par ailleurs des institutions de rattachement des chercheurs vont demander ces évaluations éthiques c'est le cas on l'a évoqué aux Etats-Unis de ces institutional review boards qui existent depuis maintenant pas mal de temps il se passe maintenant le fait que des chercheurs qui collaborent avec des collègues aux Etats-Unis parfois doivent obtenir une approbation éthique de leur institution ici en Suisse pour être compatibles avec les demandes d'une université américaine donc on voit bien comment tout ceci s'étale s'élargit au-delà des contextes nationaux dans ces projets de recherche effectivement à l'échelle globale et pluridisciplinaire la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation à Genève a formulé a mis en place une commission d'éthique qui demande que tous les projets soient soumis à approbation éthique avant d'être entamé et j'y reviendrai parfois ce sont les instances de financement les chercheurs qui obtiennent des financements de la commission européenne doivent obtenir une évaluation éthique de leur projet certains types de bourses aussi européennes demandent ce type d'évaluation les partenaires de terrain qui deviennent parfois un peu frileux dans ce monde effectivement de judiciarisation et de soupçons de conflits d'intérêts les partenaires de terrain vont demander à ce que le chercheur ait obtenu une approbation éthique de son projet pour s'assurer effectivement qu'on ne puisse pas ensuite leur reprocher à ces partenaires institutionnels d'avoir ouvert leur porte à des chercheurs qui auraient des intentions jugées non compatibles avec les canons de la recherche et puis les éditeurs de revue scientifique on l'a évoqué aussi récemment j'étais soumise à un cas de demande rétroactive aujourd'hui vous publiez une recherche pour vous publiez les résultats d'une recherche qui a été menée il y a quelques années alors qu'il n'y avait pas eu de demande d'évaluation éthique à ce moment là l'éditeur de la revue vous demande d'aller chercher une approbation éthique à posteriori ce qui est quand même pour moi une démarche relativement problématique c'est couvrir quelque part la maison d'édition qui va pouvoir dire qu'il y a eu approbation éthique le travail a été réalisé la recherche a été menée donc la temporalité de ces demandes est en soi quelque chose à interroger comment les choses se passent-elles à l'université de Genève il y a un comité d'éthique et de déontologie qui a formulé la charte d'éthique mais qui ne se préoccupe pas des projets de recherche qui n'évalue pas les projets de recherche formulés au sein de l'université de Genève ces projets de recherche sont évalués maintenant par différentes commissions d'éthique qui ont été mises en place à différents moments alors la première de ces commissions d'éthique c'est celle de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation dès la fin des années 90 désolé le 90 a disparu de la boîte ensuite la faculté de traduction et d'interprétation a mis une commission d'éthique en place en 2015 et ma faculté la faculté des sciences de la société également en 2015 dans ma faculté on l'a fait suite à des demandes de chercheurs qui avaient besoin d'une évaluation éthique et puis à un moment donné il m'a semblé préférable qu'on soit une commission plutôt que je sois seule dans un premier temps j'étais là la référente éthique de la faculté face à des situations à des négociations par rapport à des dispositifs de recherche qui ne vont pas forcément de soi il était clairement préférable d'être une commission plutôt qu'une seule personne référente pour statuer et faire des retours à certains chercheurs qui ont des pratiques et des cultures scientifiques différentes et puis vous voyez la couche supérieure s'est mise en place plus récemment la commission universitaire établie en 2017 donc l'idée de ce montage est qu'il est préférable que les projets soient évalués au plus près des disciplines donc on privilégie les commissions qui sont disciplinaires les plus proches des chercheurs néanmoins certains chercheurs appartiennent à des facultés qui n'ont pas de commission d'éthique ou appartiennent à des centres interfacultaires et pour eux c'est pour eux qu'on a mis en place la commission d'éthique universitaire donc elle vient répondre aux besoins de ceux qui ne trouvent pas d'évaluation au niveau le plus proche celui de leur faculté la faculté de médecine n'apparaît pas ici puisque les projets de la faculté de médecine vont tous à la commission cantonale d'éthique de la recherche au nom de la loi relative à la recherche sur l'être humain alors quel est le travail de la commission de recherche de la faculté des sciences de la société c'est un peu petit mais ça me semblait important de vous le présenter quand même cette commission est composée de neuf membres donc relativement importants qui représentent les différents départements donc nous avons des chercheurs des différentes disciplines dans la commission et c'est important parce que les chercheurs en sciences politiques les chercheurs en sociologie les chercheurs en géographie n'ont pas forcément les mêmes méthodologies n'ont pas forcément les mêmes références les mêmes valeurs dans la recherche donc c'est important que les sensibilités soient représentées et puis ces membres représentent aussi les différents corps le corps professoral le corps intermédiaire et aussi en représentant des étudiants pour effectivement assurer une participation de tous ceux et celles qui sont concernés par la recherche le règlement de la commission statut qu'elle intervient effectivement en complément à la commission cantonale d'éthique de la recherche on interviendra que si on est sûr que le projet ne relève pas de la LRH sinon le projet ira à la commission cantonale d'éthique et nous on intervient pour les autres situations ensuite cette commission a pour mission de vérifier d'évaluer à la demande des chercheurs et des chercheuses le caractère éthique ou les différentes dimensions éthiques de leur projet de recherche donc ça répond aux besoins des chercheurs nous n'avons pas souhaité mettre en place une commission qui évalue tous les projets de recherche les chercheurs viennent chez nous quand un partenaire de terrain leur demande une évaluation éthique quand un éditeur de journal leur demande ou quand leur source de financement leur demande aujourd'hui le fonds national ne demande pas encore que les projets de recherche soient évalués par une commission d'éthique on peut imaginer que les choses changent et à ce moment là ça changera effectivement aussi considérablement le travail de la commission la commission de psychologie que j'évoquais tout à l'heure depuis bientôt 20 ans évalue tous les projets de recherche que ce soit les projets des professeurs les doctorants et les travaux de master donc c'est une activité conséquente les membres de la commission de la faculté de psychologie sont soumis à une charge de travail très importante au vu de la taille de la faculté et du nombre de projets de recherche que ça représente donc rendre les choses obligatoires il faut se rendre compte des conséquences que cette obligation va avoir sur le travail de la commission et puis dernière mission de la commission de la faculté des sciences de la société c'est d'organiser des activités de sensibilisation et de formation des chercheurs et des chercheuses sur les questions d'éthique de la recherche ça nous tient beaucoup à coeur on est là aussi pour renforcer la culture éthique échanger, partager discuter autour de ces questions là pas seulement là pour faire la police de l'éthique donc sur la question de l'évaluation des projets vous voyez qu'on a un volume d'activité raisonnable depuis 2016 on a évalué 15 projets donc ça reste raisonnable nous avons un formulaire standardisé qui permet d'obtenir les informations qu'on juge importantes pour pouvoir évaluer le caractère les différentes dimensions éthiques du projet qui nous renseigne notamment sur les motivations des chercheurs à venir chercher une approbation de notre part et ce sont de nouveau les mêmes situations qui apparaissent la manière dont ça se passe en général tout est très transparent tous les documents sont mis à disposition de tous les membres de la commission deux membres de la commission vont être désignés pour évaluer plus en profondeur le document le projet en question vont formuler un avis qui va être partagé dans l'ensemble des membres de la commission et une fois que tout le monde a accepté ou validé l'avis qui a été émis on va rendre un avis aux chercheurs on n'a jamais refusé de projet de recherche on a parfois demandé des compléments on a parfois suggéré de penser à différents aspects notre rôle n'est pas d'empêcher la recherche au contraire notre rôle est de soutenir la recherche donc il y a une volonté délibérée dans le travail de la commission de favoriser ce travail là il y a aussi un travail important je dirais de socialisation des membres de la commission à cette évaluation éthique au début les membres de la commission disaient mais je ne suis pas spécialiste de l'éthique donc je ne peux pas faire partie de la commission nous sommes tous des spécialistes de l'éthique quelque part nous avons tous des habitudes nous avons tous des références et c'est à travers ce travail collectif d'évaluation des projets qu'on apprend finalement qu'on devient sensible aux questions importantes et qu'on développe des pratiques et des routines je terminerai en mentionnant effectivement nos travails de journée de réflexion annuelle que nous avons mené depuis trois ans maintenant avec des thématiques et des invités externes et puis des ateliers qui favorisent des échanges entre les chercheurs de la faculté autour de thématiques qui les concernent directement et ce travail là permet clairement de renforcer cette culture éthique au sein de la faculté en conclusion vraiment il est important je pense de se situer dans un juste milieu d'interroger l'adéquation des procédures formelles au sens où Fassin disait l'éthique est par excès ou par défaut par excès c'est pas bon trop d'éthique on coupe les cheveux en quatre on bureaucratise on a 90 personnes pour évaluer un projet c'est pas bon le défaut d'éthique est aussi un problème on doit être éthique dans la manière de conduire notre recherche on doit avoir des normes et des standards donc c'est important l'éthique c'est pas seulement non plus obtenir une approbation au début d'un projet et puis ensuite ne plus se préoccuper de la question l'éthique c'est tout au long d'une recherche et les procédures formelles ont tendance à faire croire que c'est juste un pointage temporel à un moment donné et puis clairement nous militons dans le cadre de nos activités pour une éthique située et réflexive qui revient compléter une éthique formelle qui est celle des dispositifs qui sont nécessaires mais qui doivent être attentifs à ne pas cadrer et bureaucratiser à l'extrême la recherche je vous remercie alors merci beaucoup à notre troisième intervenante on va avoir maintenant une intervenante plus locale puisqu'il s'agit de madame la docteure Nathael Minard qui a fait des études d'histoire et qui a obtenu une thèse sauf erreur à l'université de Helsinki et qui donc a rejoint l'université de Lausanne en 2016 après avoir travaillé pour le Human Brain Project au CHUV donc elle a une expérience aussi dans le domaine un peu plus médical elle est en charge pour la faculté au niveau administratif de toutes ces questions liées à l'éthique et donc on est très content qu'elle ait accepté de présenter un peu la vision de la faculté concernant comment il s'agirait de développer cette commission d'éthique facultaire merci beaucoup alors effectivement aujourd'hui je vais vous parler un petit peu plus en détail de la commission d'éthique de la recherche mentionnée par Pablo Diaz en introduction de cette journée et je vais vous présenter le processus et les principes du dispositif de validation et d'évaluation éthique que nous proposons alors encore une fois j'insiste sur l'aspect de proposition que nous proposons aux chercheurs de l'UNIL rien n'est obligatoire donc la commission d'éthique de la recherche de l'UNIL je dirais la genèse évidemment est plus ancienne mais en disant qu'on a eu le feu vert on a reçu le feu vert du canton en 2018 et cette année en janvier 2019 le règlement a été approuvé vous pouvez le trouver d'ailleurs sur la liste des directives de l'UNIL et à savoir nous avons donc la commission d'éthique de la recherche de l'UNIL qui délègue une partie de ses compétences à des commissions interdisciplinaires facultaires donc interdisciplinaires parce que la commission de l'UNIL nous laisse la direction nous laisse le choix par exemple de nous rapprocher d'autres facultés si on l'estime nécessaire et pertinent en l'occurrence chez nous pour l'instant nous sommes seulement en SSP mais c'est ouvert éventuellement de se rapprocher d'autres facultés une commission interdisciplinaire d'éthique va être mise en place probablement en HEC et est déjà en place en lettres au moins est en train d'être mise en place en lettres l'idée est d'avoir une commission interdisciplinaire par faculté pour la commission interdisciplinaire d'éthique de la recherche de la faculté des SSP les missions principales rejoignent en fait ce qui est mis en place à la faculté des sciences de la société de Genève c'est à dire que nous évaluons les travaux dont l'objet de recherche concerne les êtres humains mais ne relève pas de la compétence de la commission cantonale d'éthique c'est à dire ne rentre pas dans le champ de compétence de la loi de la recherche sur l'être humain et nous émettons des attestations de conformité éthique déjà au niveau facultaire qui sont parfois donc effectivement requises pour financer accueillir ou publier une recherche donc c'est effectivement les mêmes problématiques évoquées par Claudine Burton-Jean-Gro que certains financeurs demandent une validation éthique que certains partenaires sur le terrain des organismes des missions des associations demandent à avoir une validation éthique avant d'accueillir les chercheurs ou enfin effectivement des éditeurs et c'est effectivement le cas et je pense une des motivations principales de mettre en place une commission au niveau facultaire la commission facultaire en SSP sera composée d'un président qui sera le vice-doyen à la recherche de la faculté quatre représentants donc un par institut avec un titre de docteur et dont au moins deux professeurs il y aura aussi un représentant du corps intermédiaire un étudiant et donc un coordinateur et le bureau qui sera en fait je dirais le lieu où on recevra toutes les demandes et on les examinera dans un premier temps je verrai en fin de cette présentation un petit peu le processus dans le détail comment ça se passera concrètement pour vous donc le bureau qui sera composé du président et du coordinateur donc quel projet encore une fois donc c'est tout chercheur de la faculté nous verrons éventuellement si nous pourrons accueillir les chercheurs de l'ISUL qui sont rattachés à la FBM et qui ne rentreraient pas dont les projets ne rentreraient pas dans le champ de compétences de la CERVD donc tout chercheur de la faculté qui pratique sa recherche sur ou avec l'être humain et qui souhaite faire valider sa recherche ou qui doit la faire valider donc il y a l'aspect à la fois volontaire mais parfois on est obligé même si on voudrait bien s'en passer et si possible de la faire valider avant le début du projet on a effectivement ce problème de demandes rétroactives je pense que ça va surtout concerner des publications quand on doit effectivement faire valider sa recherche pour publier des résultats d'une recherche que nous avons déjà menée des années auparavant ça c'est quelque chose qui je pense est encore en débat notamment on a eu cette question au niveau de la commission de la commission à l'UNIL les prochaines étapes donc qu'est-ce qui va se passer actuellement nous sommes en train de finaliser le questionnaire en ligne nous sommes en train de former les coordinateurs nous avons modifié le règlement de faculté si je crois il me semble qu'il est déjà modifié au sens où la commission le principe de création d'une commission interdisciplinaire au niveau de la faculté est acquis nous allons faire valider le règlement de la commission interdisciplinaire d'éthique de SSP donc ça c'est prévu avant l'été en juin nous devrions nommer les membres de la CER SSP et en septembre elle devrait être opérationnelle en résumé et vraiment je vais aller dans les détails dans une minute en résumé la commission interdisciplinaire facultaire est là pour évaluer les enjeux éthiques des projets qui n'entrent pas dans le champ de la LRH il n'est pas question de faire double emploi avec la CERVD on ne se substitue pas à la CERVD on vient en complément pour tous les projets qui étaient un petit peu dans ce vide et qui avaient besoin d'une validation pour différentes raisons évoquées précédemment on est là pour vous rendre ce service qui n'était pas disponible auparavant la soumission d'un projet demeure volontaire vous n'êtes absolument pas obligé de soumettre le projet pour commencer vos recherches si ce n'est pas requis par un externe par un financeur un éditeur ou par vos partenaires de terrain les projets portés par un étudiant ou un doctorant sont soumis à une validation préalable par leur responsable c'est aussi l'idée que les étudiants et les doctorants sont en général sous la direction d'un chercheur plus confirmé et on a besoin d'engager la responsabilité des chercheurs confirmés vous verrez à quel moment vient cette validation et enfin la commission une île au niveau direction intervient après préavis de la CERSSP pour les projets européens c'est une obligation car nous n'avons pas au niveau facultaire la possibilité de rendre des décisions formelles seule la direction de l'une île peut le faire nous on peut vous donner une attestation mais qui n'est pas suffisante en tout cas pour la commission européenne pour les projets de grande ampleur t'il NCR et ou avec des enjeux particulièrement complexes au niveau des références vous avez le règlement de la direction qui est donc disponible en ligne et puis je vous renvoie également au site de la commission cantonale d'éthique de la recherche sur l'être humain alors allons voir de plus près comment ça se passe au niveau du processus comment concrètement qu'est-ce qui va se passer pour vous donc vous allez vouloir soumettre votre projet à la commission d'éthique SSP donc c'est la porte d'entrée vous avez un projet de recherche avec les considérations éthiques vous remplissez un questionnaire en ligne qui est en fait standardisé qui est au niveau une île qui est le même pour toutes les facultés à quelque chose près si vous avez un doute vous vous dites est-ce que vraiment c'est je pense le cas peut-être en psychologie ou en sciences du sport je ne suis pas sûre peut-être que mon projet rentre dans le champ de compétences de la LRH peut-être que je touche j'ai des données médicales est-ce que vraiment je rentre dans le champ de la LRH ou pas il y aura un questionnaire facultatif que vous pourrez remplir si vous vous posez ces questions si la réponse est oui vous rentrez dans le champ de la LRH vous allez directement à la CERVD vous n'avez pas besoin de passer auprès de chez nous si c'est non vous remplissez le questionnaire en ligne dans le cas où vous êtes doctorant ou étudiant il vous faudra recevoir la validation du responsable de recherche donc du professeur du MER sous laquelle vous faites vous effectuer votre recherche ce sera évidemment un email envoyé au responsable de recherche puisque vous aurez vous devrez indiquer qui est le responsable de votre recherche il y aura une validation et le questionnaire ne sera je dirais disponible et visible pour nous au niveau de la CERSSP seulement si on a la validation du responsable de recherche c'est à dire qu'un étudiant ne peut pas soumettre son questionnaire et son formulaire sans avoir la validation du responsable de recherche comment ça se passe une fois que le questionnaire est reçu par la CERSSP comme je vous l'ai expliqué il y a deux instances le bureau et les séances plénières la commission plénière de la CERSSP dans un premier temps on reçoit les demandes le questionnaire au niveau du bureau la première question qu'on va se poser même si vous avez rempli ce questionnaire c'est est-ce qu'on rentre dans le champ de la LRH ou pas et si c'est oui dans ces cas là on vous dit écoutez là il va falloir aller voir directement la CERVD si c'est non on va se poser la question si ce sont un cas relativement simple ou est-ce qu'il y a des enjeux éthiques particulièrement complexes ou des dispositifs de recherche qui nous paraissent assez peu clairs ou alors simplement sur lesquels nous ne sommes pas particulièrement très compétents ou relativement peu à l'aise et on nécessite peut-être l'avis d'autres membres de la commission donc si ce n'est pas le cas on peut vous délivrer une attestation éthique une attestation de conformité éthique si on estime qu'on aimerait avoir peut-être des documents supplémentaires ce qui peut être un premier cas ou alors on vous demande on a besoin d'avoir l'avis d'autres personnes ça va aller en séance plénière de la commission éthique de la faculté donc l'idée quand même pour les cas les plus simples par exemple typiquement un dispositif relativement simple mais qui demande une validation éthique pour pouvoir publier l'idée c'est de pouvoir vous donner une attestation rapidement et de ne pas attendre des semaines avant de vous donner cette attestation dont vous avez besoin si c'est plus est-ce que vous avez besoin de valider un dispositif sur lesquels il y a eu beaucoup de discussions ou qui vous paraît un petit peu compliqué parce que par exemple vos partenaires sur le terrain ont tiqué sur plusieurs choses ou vous demandent une validation peut-être que dans certains cas on aura besoin d'aller en commission plénière alors comment ça se passe avec la commission plénière on va regarder si le projet est financé par l'Union Européenne à des enjeux particulièrement complexes si c'est non aux deux questions là la commission devrait pouvoir vous donner une attestation vous rendre un avis relativement rapidement mais si vous êtes dans le cas d'un projet européen ou avec des enjeux qui de nouveau là dépassent nos compétences au niveau facultaire c'est à dire typiquement avec des enjeux juridiques ou des enjeux qui nous paraissent vraiment compliqués pour nous à régler au niveau facultaire et on aimerait avoir l'avis d'expert externe dans ces cas là on va renvoyer à la commission UNIL mais l'idée n'est pas de tout renvoyer à la commission UNIL c'est vraiment de régler un maximum de projets au niveau facultaire dans ce cas où on a besoin d'avoir l'avis de la direction que ce soit parce que c'est un projet européen ou parce que c'est un projet particulièrement complexe on va émettre un préavis et on va transmettre le dossier à la commission de l'UNIL et donc ça c'est la dernière étape qui à mon avis ne concernera qu'une minorité de projets on les transmet on transmet les dossiers au bureau de la commission UNIL qui en fait notre commission facultaire est organisée de la même façon que la commission UNIL vraiment en miroir et selon les cas eux vont évaluer par le président de la CER UNIL soit évalué par un groupe d'experts soit en commission plénière mais ça je pense que c'est quelque chose qui sera expliqué par la suite au moment où la commission UNIL communiquera sur leur mission et leur organisation et donc là ils délivreront une décision une attestation de conformité éthique ou refuseront s'ils estiment que vraiment il y a de gros problèmes avec le projet mais je pense qu'avant de dire d'avoir un refus formel je pense qu'il y aura énormément d'aller-retour et on vous demandera effectivement plutôt des documents pour préciser votre dispositif et préciser votre recherche ou les enjeux en l'occurrence le processus paraît très long mais finalement rappelez-vous que dans un premier temps on ne veut pas vous obliger à soumettre vos projets on veut vous simplifier les choses au sens où c'est en ligne c'est quelque chose que vous pouvez remplir relativement facilement le questionnaire ne comporte pas 150 questions loin de là il est relativement simple et c'est aussi l'idée de faire passer un maximum au niveau du bureau de la commission facultaire et donc de pouvoir vous rendre un avis en tout cas un retour je dirais dans un maximum de deux semaines en comptant large mais on a encore du mal à évaluer le nombre de demandes potentielles je vous remercie donc j'invite maintenant les intervenants à se positionner sur le devant de la salle ok donc on a un petit peu de retard mais je propose qu'on garde néanmoins un peu de temps pour une discussion qui souhaite faire une remarque poser une question s'exprimer au sujet de cette question qui va nous préoccuper ces prochains temps merci beaucoup j'avais juste une question par rapport au questionnaire que vous avez mentionné est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur le contenu je pose la question parce que je suis en train de faire une demande auprès du HREC de EPFL et là le questionnaire il fallait soumettre plusieurs documents de soutien ou de support avec la demande et en fait au final c'était un document de 150 pages dans le cadre de notre projet et donc ça nous a fait faire avancer la recherche qu'on voulait faire pendant le projet et donc on a fait la plus grande partie de la recherche dans un mois qui n'était pas idéal et on attend toujours la réponse de cette commission donc ce serait vous donner l'impression que c'est très simple la procédure mais il faut savoir quelle information il faut soumettre au moment du questionnaire merci beaucoup merci pour la question il faut savoir qu'on a la même on a eu la même préoccupation on n'a pas non plus envie d'avoir 150 pages à lire donc on a aussi essayé de faire au plus simple alors je n'ai pas le questionnaire totalement en tête mais ce sont des questions relativement classiques par rapport déjà au projet en soi quelles sont les questions qui sont posées quelle est la démarche et ensuite différentes questions avec le moins de champs textes possibles qui viseront à déterminer si le projet pose un certain nombre de problèmes en termes de méthodes employées en termes de consentement comment les consentements sont obtenus si on cherche à les obtenir ou pas la question de la gestion des données etc. donc c'est un questionnaire qui se rapproche beaucoup de ce qui se fait en règle générale en matière éthique mais c'est un questionnaire qui effectivement est assez court et le plus simple possible et en ce qui concerne les annexes il n'y aura rien à produire ad hoc ce sera si besoin un certain nombre de documents tels que les formulaires de consentement s'il y en a les canevas pour les entretiens s'il y en a etc. ou les questionnaires s'il y a des questions de questionnaire alors je ne vais pas être plus précis parce que je n'ai pas vraiment le nombre de questions en tête par contre vu qu'on se connaît merci beaucoup pour les conseils que tu m'as donnés je peux je peux te transmettre le type de questions mais en tout cas là on a vraiment essayé de faire quelque chose qui va au plus simple possible et qui soit rapidement remplissable pour qu'on puisse identifier les problèmes je ne sais pas si Nathanaï effectivement par rapport à la commission cantonale qui demande la production d'énormément de documents ad hoc l'idée aussi c'est vous pouvez proposer des documents mais existants c'est à dire si vous avez déjà produit une partie puis vous dites il y a déjà quasiment tout dans une partie de la requête on ne réinvente pas la roue on vous propose en fait vous pouvez mettre à jour vous avez un formulaire de consentement vous allez réutiliser peut-être un formulaire de consentement type etc vous pouvez dire voilà je vais utiliser ça ça nous donne en fait plus de pistes plus d'informations mais c'est vraiment pas l'idée de vous demander il faut tout remettre ce qui est déjà existant dans un formulaire qui nous convient mieux le problème c'est que si les documents n'existent pas encore il y a un problème de temporalité bien sûr le projet était de préparer ces documents justement mais on ne peut pas commencer le projet sans avoir l'approbation éthique et donc c'est ce problème là qu'il faut essayer d'éviter et je me demandais si ce serait possible d'avoir un processus de demande par étapes de proposer déjà le projet d'avoir une première approbation avec l'idée d'avoir de l'aide à préparer les documents ou une deuxième un deuxième revue plus tard des documents qui sont disponibles il y aura très peu de documents qui seront demandés quasiment aucun uniquement des réponses à des questionnaires des questions plus ou moins standardisées ça va prendre relativement peu de temps et puis on espère donner une réponse dans 60% des cas en deux semaines est-ce qu'il y a d'autres remarques d'autres questions oui alors dans plusieurs interventions nous avons entendu que les chercheurs et les chercheuses font appel à ces commissions là pour des raisons disons de pression externe c'est parce que les bailleurs de fonds l'exigent ou les journaux l'exigent etc et je me demande si c'est les seules raisons si la vision en fait de ces commissions c'est qu'on fait appel à ces commissions parce qu'il faut le faire et pas parce que les gens ils ont envie de le faire ou pour d'autres motivations ou est-ce qu'il y a des recommandations en disant que c'est bien de le faire de toute façon même s'il n'y a pas cette pression de la part des différents institutions je vais peut-être répondre alors c'était un peu le risque que je suggérais c'est que si on ouvre trop grand la porte ça devient un travail conséquent pour la commission enfin on est dans un autre régime de fonctionnement en même temps si des chercheurs ont des questions spécifiques et sont inquiets de répondre d'appliquer certains standards nous sommes tout à fait disponibles pour en parler avec eux pour échanger et nos journées de formation visent aussi justement à renforcer cette communauté cette culture éthique de manière générale de manière effectivement à renforcer le sentiment des chercheurs que sur le plan éthique ils sont compétents et ils n'ont pas besoin forcément d'obtenir le stempel l'approbation formalisée d'une commission voilà après c'est une question de gradation mais chez nous la porte n'est pas fermée si un ou une chercheuse voulait avoir un avis de notre part sur son projet on l'accepterait je pense aussi que dans les enseignants on est aussi on a un rôle important déjà en master ou en thèse aussi donc ça dépend des disciplines ça change beaucoup aussi à la façon de poser les questions éthiques mais je pense qu'il faut déjà à niveau de master dans la partie méthodologique du travail qu'il y ait une réflexion éthique aussi du master donc avec le directeur de mémoire au directeur de thèse aussi qu'il y ait déjà en amont aussi par rapport au terrain comment on envisage la méthode qu'il y ait aussi cette question donc cette question devient une question méthodologique aussi intrinsèque à la méthodologie je pense je peux peut-être juste ajouter un élément je pense que ce qui me paraît compliqué c'est la temporalité du processus parce qu'au moment on entame une recherche on ne sait pas encore si d'ici 3, 4 ou 5 ans l'éditeur du journal va nous demander une telle attestation de conformité donc pour éviter des demandes rétroactives on pourrait aussi se dire que ce ne serait pas plus mal de le faire tout de suite ça est arrivé dans le cas de notre commission par exemple de chercheurs qui anticipent la publication dans une revue qui demanderait et en l'occurrence on l'a fait donc effectivement merci c'est moins une question que deux remarques d'abord pour se réjouir de la création de cette CER UNIL avec ces déclinaisons qui en tout cas dans le domaine de la psychologie je pense va nous rendre un certain nombre de services par rapport aux zones incertaines on pourrait dire dans la compétence de la CERVD et puis dans un certain nombre de cas au regard de l'inadéquation même du type de demandes qui nous sont faites par cette commission qui est quand même très centrée sur les projets biomédicaux qui ne sont pas forcément très adaptés à nos projets et puis une deuxième remarque pour remercier les intervenants et particulièrement les deux intervenantes sociologues d'avoir rappelé que au fond la commission d'éthique c'est une structure ça permet de délivrer effectivement un avis sur la composante éthique d'un projet mais que l'éthique c'est pas ça au fond l'éthique c'est ce qui doit sous-tendre notre démarche de recherche au quotidien mais certainement ça ne s'arrête pas à cet avis éthique merci est-ce que quelqu'un vous souhaiterait répondre ou commenter l'intervention de Pascal Romand je vais pas être la démarche critique de service mais c'est vrai que c'est pas si vous avez vu dans PowerPoint j'avais un stampel éthique j'ai mis ça exprès un peu ironiquement parce que voilà on va pas se tenir juste à une labérisation qui coûte en plus 700 francs pour la commission pour votre expérience que vous avez rapporté donc voilà donc c'est pas juste une labérisation comme acheter un produit bio donc voilà c'est toute une démarche qui fait partie de l'enquête en sciences sociales oui pour rebondir peut-être aussi on veut une certaine réflexivité éthique qui amène ensuite une culture partagée éthique la recherche doit être éthique de toute façon on est tous d'accord ici je pense qu'on cherche un peu l'adéquation entre le côté formel qui nous est imposé mais en même temps il faut effectivement pas oublier qu'on cherche aussi cette culture largement partagée je pense pas que l'obligation de passer à travers une approbation par un comité vient forcément avec disons une sorte d'intériorisation de cette culture éthique c'est la règle ne se traduit pas forcément à l'intériorisation des principes sous-jacents par contre ça amène quand même disons au niveau de la conscience on pourrait dire collective plus d'attention à la question qu'on croit l'importance de l'éthique en général dans la recherche mais pour donc rebondir sur vos interventions c'est cela qui est important on devrait tout être tout le temps en train d'être disons en train de faire de la recherche qui est éthique peut-être aussi juste rapidement pour ajouter quelque chose concernant la temporalité je pense que un des objectifs aussi de la création de cette commission c'était de pouvoir engager un dialogue et pouvoir stimuler la réflexion en parlant de culture de recherche on se rend bien compte que les cultures de recherche et les attitudes par rapport à l'éthique varient fortement d'un contexte géographique et social à un autre moi j'ai rencontré pas mal de chercheurs canadiens notamment qui me disaient tiens moi je suis arrivé ici j'avais envie de passer par une commission d'éthique et j'en ai pas trouvé alors que pour moi c'était un impératif c'était une règle donc ils étaient étonnés alors qu'ici par contre on peut rencontrer d'autres chercheuses et d'autres chercheurs qui disaient mais c'est quoi c'est commission d'éthique moi j'ai pas envie de passer par ça donc voilà ça peut varier donc le but c'était d'engager aussi la réflexivité auprès des personnes évidemment tout le monde a une certaine conscience de l'importance de l'éthique je pense que pas beaucoup de chercheurs se lancent à faire des recherches complètement non-éthiques mais le but c'est vraiment d'engager cette réflexivité a priori sans que ce soit non plus effectivement un tampon que l'on donne pour toujours voilà la personne est validée comme étant super éthique c'est vraiment pour voilà il y a des questions qui vont probablement qu'à un moment donné il faudra quand même se rappeler de ça et produire cette réflexion parce qu'en fin de compte c'est vraiment ça qu'on veut c'est de la discussion de la réflexion de la stimulation et effectivement pas un tampon purement bureaucratique merci d'autres remarques suggestions oui j'avais juste une petite réflexion en fait en entendant les différents intervenants aujourd'hui j'ai un petit peu l'impression que lorsqu'on parle de recherche on parle avant tout d'une collecte de données qui va ensuite mener à des résultats qui seront publiés en fait il ne faut pas oublier que de plus en plus de recherches se font aussi sur la base de données secondaires et même si vous travaillez sur les données secondaires vous devez aussi peut-être passer devant un comité d'éthique parce que vous pouvez très bien utiliser des données qui ont été collectées de manière éthique mais ensuite les réutiliser d'une manière qui n'est pas éthique notamment si vous voulez peut-être merger plusieurs bases de données entre elles donc ça s'applique à tous les types de recherche quel que soit le type de données sur lequel vous travaillez qui souhaite répondre la question de l'utilisation de données secondaires est présente dans le formulaire si jamais donc c'est effectivement une question qu'on se pose voilà merci beaucoup moi j'avais une question sur le digital beaucoup d'outils que les personnes qui font par exemple de la recherche en interaction avec machine ou en facteur humain ou en test d'utilisabilité utilisent c'est des outils qui sont mis à disposition par des entreprises qui sont domiciliées aux Etats-Unis donc c'est des outils qui permettent de faire à la fois de la captation sans préavis de l'utilisateur quand il interagit avec des apps mobiles quand il interagit avec des sites web donc on appelle ça l'analytique du real-time analytique j'aimerais savoir est-ce que les chercheurs qui sont à l'université de Lausanne au moment où ils utilisent des outils qui sont hébergés à l'étranger sont en infraction par rapport à la législation ou aux directives que vous avez parce que tous les jours tous les sites avec lesquels on interagit sont en train de faire ces captations nous en interaction avec machines on connait très bien ce travail ça s'appelle User Research merci c'est une question technique qui se sent habilité il y a Claudine qui a organisé en février une journée d'études sur la gestion des données et le stockage des données et il n'y a juste pas pour faire la pub oui mais sur le site de l'université de Genève il y a deux conférences une donnée par Pablo d'ailleurs et une autre par Thibault Riofrère qui a le powerpoint et c'est très intéressant très esquizofrène aussi parce que par rapport au contrôle de toutes les données qu'on recorte et tout ça mais ça pourrait vous donner déjà quelques réponses mais par rapport aux conclusions de sa conférence il dit qu'ici en Suisse on a pas mal de plateformes qui sont les plus sécuritaires apparemment du monde je ne sais pas si tu veux compléter non mais l'autre chose que ça évoque pour moi c'est la question de ces protections de la protection des données et du RGPD dont on parle beaucoup maintenant à l'université de Genève de savoir ce règlement européen est-ce qu'il s'applique à la Suisse et dans quelles conditions et là on est encore sur un autre contexte celui des Etats-Unis mais le RGPD par exemple a des clauses relatives à la recherche et décrit dans quelles conditions des données peuvent être utilisées à des fins de recherche mais la question que vous posez aussi c'est l'échelle internationale c'est le fait qu'on est à Lausanne qu'on récolte des données avec des outils développés ailleurs et là on est à mon avis dans des lacunes ou des trous de la législation et de la régulation et des principes éthiques où les chercheurs sont amenés à bricoler leur propre chemin malheureusement à ma connaissance Thibault Rioufray c'est sur la page de la commission d'éthique de la faculté des sciences de la société vous allez trouver sa présentation je peux vous donner le lien tout à l'heure merci j'avais peut-être une question peut-être plus à Pablo Diaz mais je ne suis pas sûr en fait pour la temporalité il y a aussi d'autres problèmes qui se posent typiquement pour la CERVD souvent ce qu'ils veulent c'est des instruments ils veulent savoir les questions qu'on va poser je ne sais pas si ça sera la même chose ici là par exemple on est dans une démarche participative avec les répondants donc c'est eux qui vont choisir à un certain moment aussi ce qu'on va faire et je viens de découvrir qu'il y a des questions que je posais régulièrement qu'eux ne trouvent pas très éthiques donc ça c'est aussi de savoir quels sont les éléments qui vous permettent une décision parce qu'à l'autre extrême alors là c'est peut-être l'instrument mais à l'autre extrême si je pense au NCCR par exemple pour avoir un peu pratiqué il n'y a pas beaucoup d'éléments de très concrets en fait sur la recherche dans ces requêtes ça dépend lesquelles peut-être mais dans ce qu'on a fait généralement les projets de recherche sont 5-6 pages pour décrire leur programme de recherche qui concerne une dizaine quinzaine de chercheurs qui contiennent 5 ou 6 recherches utilisation de données secondaires données recollectées review etc je vois moins enfin je vois plus très bien le boulot c'est-à-dire dans les deux extrêmes je me dis qu'il y a quand même des limites peut-être à vouloir tout passer et peut-être pour NCCR ça deviendra obligatoire mais je vois mal comment on peut évaluer éthiquement à part pour le sujet les questions de valeur pour la société ou de valeur éthique disons de l'université de la charte etc mais on va pas pouvoir aller dans le détail et si on doit fournir ça on arrive plus à faire la requête donc voilà c'est des questions de savoir que font jusqu'où on va et quelle est la fonction parce que ce qui me manque dans ce que vous avez présenté c'est ce que vous faites d'une certaine manière quel est vraiment votre boulot dans les commissions merci beaucoup merci beaucoup pour la question qui est très importante alors il s'agira pas d'aller dans le détail il y a des questions sur les instruments effectivement qui sont prévus il y a un certain nombre de questions fermées avec des checkboxes avec les instruments les plus classiques et ensuite si vous utilisez ce type d'instrument type entretien questionnaire etc on pourra vous demander de fournir le questionnaire l'entretien si c'est des méthodologies plus ouvertes plus dynamiques il y aura un champ pour les décrire et ce sera du cas par cas parce qu'ensuite on peut rentrer justement au dialogue avec les chercheurs pour essayer de comprendre le projet etc et le but ce ne sera pas de dire voilà cette méthodologie là elle ne va pas du tout bon ça peut arriver le but c'est d'essayer de comprendre et surtout de rendre attentif aux potentiels problèmes qui pourraient y avoir et surtout essayer de plutôt évaluer la prise en compte des risques potentiels en sachant qu'on ne peut pas faire une liste de tout ce qui peut arriver et de comment exactement une recherche va se passer donc l'objectif ce n'est pas de faire une prédiction exacte voilà là en l'occurrence de quelles questions vont être piochées etc mais plutôt de se dire ok ça pourrait poser ce type de problème mais ça ça peut être typiquement quelque chose qui peut être mentionné précisément le fait que c'est un travail qui va être long et là en l'occurrence on peut vous communiquer ben voilà on rentrait en discussion sur les problèmes que pose ce type de requêtes qui sont longues qui ne permettent pas de tout prévoir etc donc le but c'est vraiment plus de sensibiliser de savoir si vous êtes conscient ou consciente des types de problèmes que ça peut poser plus que d'évaluer l'instrument lui-même parce qu'effectivement on n'a pas un dispositif qui permet de regarder chaque année comment se déroule l'enquête est-ce que les instruments sont effectivement bien mis en oeuvre est-ce qu'ils sont absolument adéquats dans la pratique c'est vraiment c'est une déclaration d'intention et c'est surtout pointer du doigt un certain nombre de problèmes potentiels et faire en sorte que les personnes qui déposent ces requêtes prennent en compte les minimas ou regardent là où elles n'ont pas eu le réflexe de regarder d'un premier temps merci bonjour tout d'abord merci en tout cas pour cette journée je trouve vraiment extrêmement intéressant pour avoir participé à l'une d'entre elles il y a deux ans sur les données de la recherche on voit qu'il y a vraiment une continuité et puis ma réflexion est la suivante par rapport aux questions qui sont posées ce qui pourrait peut-être être intéressant d'avoir une approche de type DMP où un DMP est soumis au début d'un projet mais c'est un document qui est vivant et c'est un document qui évolue comme vous aviez mentionné le fait qu'on ne veut pas forcément donner une espèce de Stempel 100% bioéthique peut-être que l'idée c'est d'avoir une entrée éthique à un moment donné mais cette entrée là elle va devoir être revue d'une certaine façon par les chercheurs ou par le chercheur sous sa responsabilité tout au long du projet de recherche peut-être que là on aurait une façon de répondre à ces soucis de grands projets qui durent plusieurs années où on sait très bien que des questions éthiques pourront se poser en cours de projet comment est-ce qu'on les résoudra à ce moment là et le risque serait de dire moi je l'ai passé en 2019 quand on est en 2025 de toute façon je suis toujours éthique et toujours 100% bio une sorte d'éthique durable alors quelque chose qui est prévu par le règlement et aussi bien au niveau UNIL qu'au niveau SSP c'est que en cas de modification majeure enfin en tout cas c'est toujours possible de réouvrir le questionnaire et nous de réévaluer éventuellement mais c'est toujours sur demande du chercheur c'est vrai que ça va être difficile d'obliger de faire un suivi dans le détail si on reçoit 300 demandes par an évidemment parce que même pour une thèse une thèse c'est 4 ans minimum 5 ans 6 ans ça peut être beaucoup plus long de ce fait là c'est même sur une thèse ce qu'on envisage au début avec nos hypothèses de recherche sur les méthodes évolue forcément au contact du terrain et au contact des données on peut difficilement tout prévoir et je pense que là ce qu'il faut envisager c'est demander quelque chose peut-être à un moment où on se dit voilà je vais avoir besoin pour accéder au terrain ou pour accéder à ces données ou pour pouvoir publier et puis si en cas de modification majeure ou en modification au niveau de la méthodologie on revient au questionnaire et on redemande ou simplement on demande l'avis de la commission pour avoir un avis et partager une espèce de réflexion qui se met en place donc je pense que c'est plus dans cette optique là et par rapport peut-être à des projets de très grande ampleur type NCR etc là je pense qu'il y a effectivement peut-être à voir au niveau je dirais du projet chapeau dans un premier temps ce qu'expliquait Pablo Diaz de peut-être voir si la réflexion est en place d'un point de vue très général mais après si pour des projets ponctuels il y a des questionnements au moment de la mise en place de la méthodologie des questionnaires comment on aborde le terrain il y a des questions particulières parce qu'il y a des terrains plus ou moins compliqués ou je ne sais dans ces cas là peut-être de faire une évaluation pour ce projet en particulier mais au moment voulu je ne sais pas si ça serait envisageable oui mais par exemple si Claudine Berton-Jombrot a un projet est-ce qu'elle ira à Genève dans le coton de Vaud si elle est dans le PRN Lives ou pire enfin Zurich parce qu'elle peut-être c'est plus simple parce qu'il y a un co-directeur à Genève mais le PRN il est dans 11 institutions mais là il faut prendre en compte les exigences du fonds national le fonds national avait donné ces exigences puis d'ailleurs ils vont de plus en plus demander ce genre de choses généralement je pense que pour un projet aussi long ils vont plutôt te demander de développer un processus de gestion de cette affaire-là plutôt que d'avoir une évaluation de tous les sous-projets mais là on est en train de spéculer parce que le cas de figure ne s'est pas encore présenté moi je suis très reconnaissante aussi pour cet après-midi je me demande si on ne devrait pas aussi prévoir un deuxième temps plutôt sous forme d'atelier entre nous parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de questions qui circulent beaucoup d'expériences des expériences plus ou moins fructueuses mais ce serait bien de continuer l'échange ce que je voulais juste souligner c'est un peu la figure enfin la représentation qu'on a de ces commissions d'éthique elle me semble souvent déclinée sur un mode un peu si je force le trait un peu persécutoire c'est à dire oulala qu'est-ce qu'ils vont dire est-ce qu'on va est-ce qu'on va pouvoir déposer le projet est-ce qu'on va pouvoir avoir l'aval le stempel le label dans une logique assez technique et assez pragmatique plus qu'éthique justement et je me disais qu'au fond dans les échanges qu'on a eu nous en tout cas avec la CER VAU c'était c'était pas du tout c'était plutôt ça et pas tellement un côté de partenariat de partenariat pour se dire que pour respecter les droits fondamentaux du patient ou du sujet de recherche en général puisque c'est de ça quand même dont il s'agit et bien de toute manière il faut des tiers il faut être plusieurs et qu'on pourrait déjà faire tout un travail entre nous en se soumettant certains protocoles et en essayant de voir qu'est-ce que ça me fait si je me mets à la place du patient ou du parent du patient enfin etc ma deuxième remarque ça concerne plus la transmission et la question de l'enseignement dans notre faculté y compris aux étudiants c'est à dire que comment transmettre aussi pas seulement des outils mais aussi cette préoccupation il me semble que l'éthique c'est d'abord le fruit d'une socialisation et que donc on peut pas compter juste sur l'héritage on va dire familial ou scolaire des étudiants enfin disons familial que c'est plus large que ça et que ça passe par l'école que ça passe par la formation donc là on a une responsabilité en tant qu'institution de formation je voulais rebondir et vous remercier pour cette intervention je l'ai dit je pense que la commission à Genève et je pense que le modèle qui se met en place ici aussi ça n'est pas une police éthique de la recherche notre but c'est vraiment de soutenir la recherche et l'important de partager et d'échanger c'est effectivement l'éthique c'est un peu une boîte noire encore aujourd'hui on a tous des questionnements éthiques mais on n'a pas forcément beaucoup de lieux dans lesquels les discuter les négocier les délibérer et je vois aussi beaucoup que le travail de la commission c'est une question de négociation de délibération c'est pas c'est noir ou c'est rouge c'est gris ou c'est blanc c'est il y a des choses qui sont plus ou moins acceptables est-ce qu'on franchit une ligne en faisant ça ou pas et c'est à chaque fois des discussions qu'on va faire entre pairs et se mettre d'accord sur ce qu'on considère à un moment donné acceptable et c'est ça qu'on doit développer en termes de culture effectivement partagée et qu'on peut faire à travers ces moments de réflexion et d'échange collectif je pense que quelque chose qui est très important et qui n'apparaît pas forcément quand on présente juste un processus qui reste avant tout administratif et qui rejoint cet aspect voilà on valide on valide pas etc c'est avant tout c'est de vous proposer pour ces questions d'éthique un interlocuteur au plus près de vos préoccupations et de vos disciplines c'est à dire que c'est souvent le problème qui a été je pense identifié aussi bien au niveau UNIL mais aussi au niveau SSP c'est que la commission cantonale d'éthique n'a pas forcément les mêmes préoccupations que les chercheurs en sciences humaines et sociales et souvent les chercheurs notamment les jeunes chercheurs les doctorants se retrouvent un peu démunis parce qu'ils n'ont personne à qui poser ces questions est-ce que je fais bien est-ce que ce dispositif que je veux mettre en place c'est un bon dispositif d'un point de vue éthique qui simplement protège suffisamment les personnes avec qui je réalise ma recherche et je pense que le fait d'avoir simplement un interlocuteur au niveau facultaire avant tout même si les questions ne sont pas forcément vous paraissent peut-être un peu triviales ou vous n'avez pas forcément besoin d'une validation je dirais papier ça peut être c'est très précieux après il y a tout l'autre volet qui est le volet formation le volet socialisation avec ces questions là mais je pense qu'ils seront pris en charge plus au niveau direction avec le centre interdisciplinaire qui va remplacer la plateforme ETHOS mais auquel de toute façon les facultés seront évidemment associées puisqu'il y a de toute façon un aspect disciplinaire qui devra être pris en compte lors de la mise en place de ces formations et ateliers ça j'imagine je pense que Pablo pourra probablement répondre éventuellement à l'avenir ok merci est-ce que Claire Arnold souhaite encore dans le cadre de la mise sur pied de la CER UNIL il y a justement cet aspect formation qui a été pris en considération aussi et puis l'aspect émergence des nouvelles questions éthiques qui peuvent apparaître dans l'évolution naturelle des projets de recherche et ces questions peut-être plus fondamentales en éthique elles seront reprises par exemple par le centre interdisciplinaire de recherche en éthique qui va pouvoir poser justement des questions enfin répondre à ces questions éthiques et donc il y a cet aspect qui est important de mettre aussi en évidence donc cet aspect formation et cet aspect recherche fondamentale sur l'éthique avec des projets émergents Merci beaucoup pour ces informations complémentaires donc je voudrais remercier à ce stade les cinq intervenants de ce panel merci beaucoup Nous arrivons au terme de cette séance plénière je vous remercie d'avoir été présent de votre participation je remercie les intervenants pour leurs interventions pertinentes qui vont nous aider à poursuivre notre réflexion allons maintenant voir les posters restants parce que les autres posters étaient d'excellente qualité donc je vous invite à monter de tourner à gauche de discuter avec les étudiants de leurs différents travaux respectifs et de nous rejoindre ensuite pour un verre merci beaucoup bon après-midi